oui merci beaucoup donc je commence par des corrections à l'exposédière donc d'abord quand j'ai parlé d'ovale et j'ai essayé de vous donner la définition correcte j'ai oublié de mentionner qu'un ovale est convexe Michel Walsmith était très content qu'il soit pas convexe mais malheureusement c'est nécessaire donc c'est une courbe algébrique lisse fermée et convexe donc ça c'était la première correction et la deuxième quand j'ai expliqué qu'une somme de périodes était encore une période en passant par les différences de volume j'ai fait une étape qui était complètement inutile donc j'ai écrit bah j'ai passé par l'intersection et l'union la réunion des volumes et non c'est pas nécessaire on peut faire directement de la première ligne en utilisant les quatre intervalles dix joueurs j'imagine que je voulais vous montrer que je connais les formules pour la réunion et l'intersection ok donc on va parler des relations entre périodes donc je vais commencer par énoncer la conjecture de Konsevit-Saguet et ensuite je vais aller doucement vers les points de vue un peu plus sophistiqués qui fait intervenir la cohomologie donc la philosophie de la conjecture c'est que une période c'était l'intégrale d'une fonction rationnelle sur un cycle sur un ensemble semi-algébrique et donc il y a quelques relations évidentes qui vérifient ces intégrales qui sont données par la règle du calcul différentiel donc on va faire la liste et ensuite la conjecture sera que toutes les relations s'obtiennent comme ça ok donc qu'est-ce que les intégrales vérifient donc il y a une première condition de bilinéarité donc si vous avez une somme de deux fonctions rationnelles qu'on intègre sur s bon l'intégral c'est la somme des intégrales pas très compliqué donc je dis bilinéarité parce qu'il y a des variables donc ça c'est la bilinéarité sur l'intégral et on peut aussi faire des sommes sur les domaines d'intégration donc ça c'est la réunion disjointe donc si on intègre F sur la réunion disjointe de deux ensembles semi-algébriques ça c'est pareil que la somme des intégrales ok donc première relation deuxième relation c'est le changement de variable donc si vous avez un changement de variable algébrique bien sûr on ne veut pas perdre cette condition d'algébricité donc c'est pareil d'intégrer la fonction F sur S que de faire les changements de variable données par phi c'est à dire j'intègre sur l'image inverse du domaine il faut voir qu'il est encore semi-algébrique et ensuite donc F composé avec phi et puis je multiplie par les jacobiens ok non ça c'est ça c'est une deuxième une deuxième règle des calculs et il y a une troisième qui est la formule de Stokes dans les langages que je vais introduire un peu plus tard elle sera claire donc c'est une formule de ce type c'est vraiment assez délicat de faire ça correctement et bien vous savez que Bourbaki est né pour expliquer cette formule ils ont mis un certain nombre de pages mais pour l'instant on va donner un sens précis à ça plus tard et pour l'instant on regarde juste l'écart invariable non invariable c'est la formule si on intègre entre A et B la dérivée d'une fonction c'est l'évaluation de F dans le banc donc on a ces trois relations entre périodes c'est des relations linéaires c'est des relations d'égalité et dans la conjecture de Koshiewicz-Agué qui est énoncées dans l'article que j'ai mentionné l'autre fois où il s'introduit la définition de périodes c'est que toutes les relations linéaires entre périodes s'obtiennent en combinant ces trois là on s'obtient en itérant un, deux, trois j'ai donné deux petits exemples très faciles donc on a vu on a vu l'autre fois que le logarithme était un exemple de période donc on a intégré la forme différentielle de x sur x entre 1 et A si on veut calculer le logarithme de A et vous connaissez la la relation le logarithme d'un produit c'est la somme de logarithme donc si A et B sont des relations rationnelles disons c'est une relation linéaire entre périodes donc je devrais pouvoir la démontrer en combinant un, deux, trois alors comment j'ai fait donc on parle de la représentation intégrale de log de AB donc c'est l'intégrale entre A et AB de x sur x donc je commence par utiliser l'additivité par rapport au domaine d'intégration donc ça, ça me permet d'écrire ça comme l'intégrale entre A 1 et A et puis l'intégrale entre A et A fois B donc là j'ai trouvé mon logarithme de A et maintenant je vais utiliser la formule de changement de variable donc j'appelle maintenant j'appelle Y A fois X du coup l'intégrale devient entre A et B bon il y a un A qui sort un facteur qui se simplifie avec les Jacobiens et donc on trouve ça et là je trouve le log B qui manque c'est un exemple très facile d'une relation entre périodes qui découle des trois règles de calcul dans notre exemple si on commence par la représentation des pi comme R du cercle d'unité on peut remarquer qu'on est dans un cadre où on est en train d'intégrer la différentielle de quelque chose et on peut vouloir utiliser la formule de Stokes donc ça c'est en fait la différentielle de Y fois de X par exemple et du coup la formule de Stokes la relation 3 va nous dire que je peux écrire cette intégrale comme là c'était une forme maintenant c'est une forme ou sur le bord du domaine le bord du domaine c'est le cercle d'unité donc ça devient l'intégrale sur le cercle ensuite on peut décider par exemple qu'on coupe le cercle en deux parties donc ça ce sera deux fois l'intégrale là et l'intégrale là et celle-là on peut l'écrire comme l'intégrale entre moins 100 et 1 dans l'équation du cercle donc je trouve 1 moins X au carré de X donc là si on accepte ce que j'ai expliqué hier et qu'on pouvait remplacer dans la définition les fonctions rationnelles par les fonctions algébriques donc ça c'est une autre représentation comme période du même nombre et on a transformé l'une dans l'autre en utilisant la règle 3 et hier je vous avais aussi donné l'intégrale entre moins infinie et infinie de X au X au carré plus 1 donc c'est un petit exercice de changement de variable donc là j'utilise la relation 3 et là avec un peu de soin on peut faire avec la relation 2 donc ça c'est des exemples faciles des situations beaucoup plus compliquées à voir par exemple avec les valeurs multi-cétats ou les valeurs cétats telles que Clément l'a expliqué hier parce que vous avez vu qu'il y avait des relations qui venaient de la définition comme somme donc par exemple on prend deux valeurs cétats on les multiplie en utilisant la représentation comme somme on trouve une relation donc c'est une relation de mélange et ben qu'est-ce que la conjecture dit ? tous les termes de la relation de représentation intégrale et il faut pouvoir écrire cette relation à partir de la représentation intégrale ce qui n'est pas du tout évident parce que la relation est faite à partir de la représentation comme somme donc c'est connu mais c'est un exercice un petit peu compliqué voilà donc maintenant je vais vous donner deux donc cette conjecture est complètement ouverte donc elle est moi en tout cas elle me donne le vertige elle a tellement d'implications juste pour en mentionner une la conjecture de Saguier sur les dimensions des espaces de valeurs multi-cétats qui impliquait en particulier que toutes les valeurs cétats sont transcendantes ben ça découle d'une forme équivalente de cette conjecture donc ça implique à peu près tout ce qu'on veut sur la transcendance des périodes et par conséquence on est extrêmement loin de démontrer cette conjecture mais je vais vous donner les notions de deux progrès récents où on démontre des choses plus faibles mais encore très remarquables le premier c'est le premier c'est un théorème où on était ouvert Gisberg-Gristols qui est paru en ligne il y a un an à peu près et qui dit que dans la conjecture Vaud pour les relations linéaires entre périodes entre périodes en une variable alors en une variable par là je vais dire on intègre une fonction une fonction algébrique d'une variable sur un cycle qui vit en dimension 1 ce qui est important c'est que tu as déjà remarqué un certain nombre de fois dans mon exposé dans celui de Tanguy c'est que si on a comme le produit de deux périodes et encore une période si on connait les relations linéaires on connait toutes les relations algébriques bien sûr ce n'est pas le cas ici parce qu'on connait la conjecture porte juste sur les relations linéaires entre périodes d'une variable donc quand j'en prends deux je multiplie je trouve une représentation intégrale en deux variables et la conjecture le théorème ne dit rien sur ça donc là c'est vraiment un théorème sur les relations linéaires et donc pour vous donner une instance concrète de ce qu'il démontre souvent les sénoncés de transcendance sur les périodes c'est des sénoncés du type les meilleurs sénoncés en tout cas donc on prend une période soit elle est 0 soit elle est transcendante il y a toujours ces cas les intégrales peuvent valoir 0 et il faut inclure ces cas dans les sénoncés et ensuite souvent il y a des exceptions à des sénoncés de ce type et donc les sénoncés sont du type une période soit 0 soit transcendante sauf les exceptions évidentes ok donc dans ce cas ça donne la chose suivante donc on prend je prends une je vais encore écrire f soit s mais pensez c'est une période invariable et donc la notion c'est que cette période est algébrique algébrique maintenant ce que je dois écrire ici c'est le sens précis d'exception évidente non si et seulement si f peut se créer comme une dérivée plus une autre fonction et la condition est que l'intégrale de la fonction est 0 d'accord donc ça fait partie des choses qu'il me montre donc il y a un sens évident donc si j'ai cette condition alors l'intégrale est algébrique parce que là en utilisant la règle de Stokes donc je vais évaluer la fonction qui est algébrique sur l'extrémité de l'intervalle donc là je vais trouver un nombre algébrique ce qui est ce qui est vraiment compliqué c'est de montrer que tous les cas où la période algébrique sont comme ça voilà ça c'est un théorème que je voulais mentionner et un autre théorème donc Joseph Hayoum qui s'est publié en 2015 qui dit que la conjecture est vraie si l'on remplace les périodes par les séries de périodes c'est aussi très proche de l'exposé de Tanguy donc qu'est-ce que je veux dire par là les périodes sont des nombres complexes dont les objets qu'on va regarder là c'est des séries de Laurent dont les coefficients sont des périodes et alors c'est un peu compliqué de préciser ce que les nombres veut dire j'ai fait dans les notes mais à ce moment-là plutôt que regarder les nombres on s'intéresse aux séries et on sait que toutes les relations vérifiées par les séries sont celles qui viennent du calcul intégral par les règles qui sont expliquées voilà donc on est très loin de la solution complète mais c'est quand même deux théorèmes très remarquables qui dans la preuve comme l'a dit Clément hier a l'exacto possé des techniques élémentaires donc j'ai essayé de vous expliquer le tout début de cette technique ok donc qu'est-ce qu'on va faire on va regarder des donc on va regarder des barrettes algébriques n'ayez pas peur donc ce qu'on appelle une variété algébrique affine non pas 1 donc qu'est-ce que ça donc je prends l'espace l'espace affine de dimension n définie sur q et je regarde les lieux des séries d'une collection de polynômes donc je me donne des polynômes en f1 fm non c'est des polynômes à coefficient rationnel en n variable non c'est des fonctions sur l'espace affine et donc je vais étudier l'endroit où elles s'annulent alors par là j'ai dit l'associement donc j'ai regardé des j'ai regardé des ensembles que j'ai noté comme ça alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir évaluer un polynôme donc il faut il faut pouvoir faire des produits faire des sommes et comme c'est un coefficient rationnel il faut pouvoir multiplier par des rationnels aussi donc dès que vous vous donnez si R est un anneau bon comitatif bien sûr qui contient qui contient le rationnel ben alors vous pouvez faire toutes ces opérations sans multiplication multiplication par le rationnel et donc ça fait un sens de dire d'évaluer les polynômes dans des éléments de l'anneau et de demander qu'il s'annule ok donc ce que je vais faire c'est regarder l'ensemble des points mais R puissance N tel que tout ce polynôme là s'annule ok non pour pour tout dit est-ce que est-ce qu'on va appeler une parité algebraique ce n'est pas une simplification c'est vraiment correct donc c'est la collection de la collection de tous ces ensembles quand R varie parmi tous les anneaux qui contiennent qui contiennent Q ok je les considère tous en même temps il y a si vous n'avez pas de chance le polynôme pourrait ne pas avoir de solution soit un anneau petit donc il y en a parmi ces ensembles il y en a qui sont vides mais c'est pas grave je les considère tous il y en aura qui ne sont pas vides ok donc je regarde la collection de tout ça ça c'est ce que j'appelle une variété algébrique affine et donc il y a une notion importante pour nous c'est lisse c'est déjà apparu quand je parlais d'ovale justement ça c'est la condition que si je regarde je regarde les polynômes et je regarde aussi toutes les dérivées partielles de tous ces polynômes par rapport toutes les variables je regarde aussi toutes les dérivées de fj par rapport aux variables xy ça fait une longue liste de polynômes et la condition c'est qu'il n'y a pas de racines communes ok ils n'ont pas de racines communes du centre sur les complexes donc j'ai appelé j'ai appelé lisse il m'arrête comme ça et dans le cas où on peut faire des dessins ça correspond vraiment à la licité dans le sens où il n'y a pas de points singuliers comme il y avait dans le triangle ou dans le carré ou dans le mniscate donc des exemples qu'on va regarder donc par exemple on pourrait être en dimension 1 et regarder les euros d'un polynôme à ce moment là cette condition veut dire que f et sa dérivée n'ont pas de racines communes ok donc par exemple si f est réductible non ça c'est une variété lisse donc on va aussi regarder en deux variables le cas où le polynôme c'est xy moins 1 donc qu'est-ce que c'est là dans les dérivées partielles si ça c'est mon f dans les dérivées partielles c'est y et x donc si elle s'annule j'ai y égale 0 x égale 0 mais alors le polynôme ne s'annule pas ok donc ça c'est aussi une variété lisse et en fait qu'est-ce que c'est donc je suis j'ai deux variables x y mais j'ai la relation x y égale à 1 ok donc ça ça exprime la condition que x est aversible et que y c'est son inverse ok donc x ne peut pas prendre la valeur 0 mais une fois qu'on exclut ce cas y est uniquement déterminé par x donc ça c'est juste une façon algébrique de parler de quoi de parler de la droite affine auquel à laquelle j'ai enlevé le point 0 ok donc on va regarder ça et puis si vous voulez un autre exemple c'était par exemple vous pouvez prendre le polynôme un polynôme comme ça ok où a et b sont des rationnels et à ce moment là vous faites les petits calculs donc la condition ça va être que le polynôme n'a pas encore une fois n'a pas de racine double et donc ça s'exprime par le discriminant donc si vous demandez que 4 fois a cube plus 27 fois b carré est différent de 0 vous trouvez aussi une courbe lisse et c'est ça qu'on appelle une courbe elliptique c'est plutôt une courbe elliptique moins les points à l'infini mais c'est pas grave donc c'est le qu'a déjà expliqué hier comment avoir les intégrales elliptiques comme période mais je vous ai dit l'astuce c'est d'introduire une nouvelle variable y qui vérifie cette équation ok donc ça c'est les variétés algébriques donc qu'est-ce qu'on va faire avec on va regarder les fonctions et les formes différentielles sur ces variétés et ça ça va nous permettre de définir algébriquement la forme différentielle qu'on intègre dans la définition de période ok donc maintenant je voudrais dire ce que c'est les fonctions sur x ok bon je commence par l'espace affine donc qu'est-ce que c'est les fonctions algébriques sur l'espace affine c'est juste le polynôme ok mais vous voyez la variété est définie par l'annulation d'un certain nombre de polynômes donc si si là vous prenez deux fonctions et leur différence est un multiple dans ces polynômes alors les fonctions vont prendre la même valeur à chaque fois que je les évalue dans un point ici donc je n'ai pas envie de considérer ces fonctions comme distantes j'ai envie de s'identifier parce qu'elles sont la même sur la variété x pas sur tout l'espace affine mais une fois que j'impose l'annulation des polynômes c'est la même fonction ce que je vais faire c'est il y a une façon de faire ça c'est de quotienter par l'idéal engendré par ces fonctions ça c'est l'idéal engendré par les polynômes donc par les polynômes qui définissent x ce que j'ai appelé l'anneau de fonction sur la variété regardons dans les exemples donc si dans mon premier exemple c'est qu'est-ce que j'ai fait je prends les polynômes à une variable j'ai quotient par la relation qui définit la variété c'est-à-dire par les polynômes f alors qu'est-ce que ça va être a dans ce cas et donc qu'est-ce que c'est 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 exactement ce que Tanguy a appelé encore des nombres à toute la fin de son exposé donc c'était appelé k et si f est de degré d ben là il y a une base qui est donnée qui est donnée par 1x x au carré jusqu'à x de moins 100 donc je vais considérer que ça c'est les fonctions sur cette variété parce que toutes les autres peuvent s'obtenir à partir de celle-ci ou par exemple qu'est-ce que c'est pour la deuxième donc je dois prendre des polynomes en deux variables mais ensuite j'ai quotient par cette relation cette relation me dit que y c'est l'inverse de x donc plutôt que l'appeler y je peux l'appeler x inverse et à ce moment-là qu'est-ce que je trouve je trouve le polynome de Laurent à coefficient rationnel et tout ça colle très bien parce que je vous ai expliqué que la variété c'était la droite affine à laquelle j'avais enlevé 0 et donc je peux certainement évaluer un polynome de Laurent dans 100 points mais c'est un simple donc ça c'est les fonctions maintenant on voudrait avoir des formes différentielles donc on va faire pareil on va commencer par l'espace affine donc là on a si vous avez un polynome donc on peut on peut on peut le dériver donc comment on fait déjà l'espace d'arrivée c'est donc on a on a des symboles qui pour l'instant c'est un symbole formel dxi un pour chaque variable et ensuite on s'autorise à les multiplier par des polynomes et c'est quoi cette application donc cette application qui prend un polynome g et l'envoie vers la somme la somme des dérivés partiels de g et chaque dérivée la dérivée par rapport à la variable xi je multiplie par dx donc c'est comme ça qu'on dérive des polynomes en plusieurs variables et maintenant on voudrait que ça fasse des formes différentielles sur notre variété mais c'est à dire plutôt que d'avoir un différentiel ici je voudrais avoir un différentiel sur ces quotients donc là vous voyez qu'il y a le petit problème pour que ça descend il faut bien que le polynome par lequel j'ai quotienté ait dérivé nulle et ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas donc comment on définit le différentiel on le définit en posant cette condition donc pour que pour que d' descend aux fonctions sur x il faut imposer la condition que les dérivés des polynomes qui définissent la variété soit 0 c'est comme ça qu'on a créé nos formes différentielles donc qu'est-ce que ça va être les formes différentielles donc j'appelle ça oméga 1 et A ok donc je prends je prends le symbole donc je m'autorise à multiplier par des fonctions sur la variété mais ensuite j'impose la condition que toutes les dérivées sont nulles à ce moment-là ce différentiel descend une application on a fait tout pour que ça soit comme ça donc j'obtiens une application entre A et les formes différentielles qui s'appelle la différentielle ok alors qu'est-ce qu'on a fait dans les exemples en question donc je réponds à celui-là donc il y a juste une variable donc je commence par A différentiel de X mais ensuite il faut que je co-sienne par la par la dérivée du polynôme alors qu'est-ce que c'est la dérivée du polynôme la dérivée du polynôme c'est F'X de X ok en fait cet élément-là est inversible par exemple parce que parce que ça c'est parce que ça c'est un corps donc du coup cette relation dit en fait que la variable que ce symbole de X est 0 parce que c'est quotienté par ça ça c'est inversible donc du coup je trouve que dans ce cas c'est 0 donc dans ce cas c'est c'est un complexe là c'est très simple j'ai juste le terme A et ensuite 0 donc qu'est-ce que ça fait dans le cas dans le cas d'après donc dans le cas d'après j'ai deux variables donc je vais je vais prendre je prends A de X plus A de Y ok ensuite j'ai quotienté par il faut quotienté par la différentielle de ça donc la différentielle de ça c'est non c'est quoi c'est Y de X plus X de Y j'impose que ça soit 0 qu'est-ce que ça dit ça dit que alors ça dit que D Y donc Y c'était 1 sur X donc je trouve que D Y c'est moins 1 X au carré de X ok autrement dit si j'ai le droit de diviser par par X est-ce que j'ai le droit parce que j'ai pris des polynômes les coefficients c'est des polynômes de Laurent une fois que j'ai mis D X j'obtiens D Y aussi autrement dit ce que je trouve là c'est juste Q X X moins 1 donc le polynôme de Laurent et ensuite le symbole de X parce que D Y est déjà là-dedans et donc qu'est-ce que c'est la qu'est-ce que c'est la différentielle dans ce cas donc j'ai un polynôme de Laurent je l'envoie vers un polynôme de Laurent fois D X comment je prends sa dérivée D'accord bon ensuite comme ça on a comme ça on a défini une forme et ensuite on peut on peut continuer je ne vais pas vraiment faire ça mais on pourrait ensuite en prenant des combinaisons linéaires de wedge d'éléments ici on définit omega 2 il y a aussi une flèche etc et la propriété claire c'est que si on prend deux flèches consécutives la composition est 0 mais juste pour les exemples je vais m'arrêter là ce qu'on fait alors on définit donc on définit H0 de rame D X donc c'est la cohomologie de rame de la variété X comme le noyau de comme le noyau de cette flèche et on définit H1 de de rame comme OK l'espace d'arrivée est quotient par l'image de la flèche cette définition fonctionne seulement car il n'y a rien après donc en général la composition de deux flèches est 0 donc ça dit que l'image de cette flèche est contenue dans le noyau de la suivante et donc ce qu'on fait on prend le noyau en cosin par l'image j'explique juste ce qu'on peut simplifier OK donc qu'est-ce qu'on trouve ici par exemple ici il y a juste le terme c'est juste A il n'y a rien après il n'y a rien avant donc ça c'est 0 et là on trouve A pour l'exemple 1 là on trouve que la la cohomologie de rame c'est juste A et ici ici c'est un peu plus intéressant donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut calculer les noyaux d'abord pour le cas où x c'était la droite affine moins 0 donc H0 c'est le noyau de la flèche donc qu'est-ce que c'est c'est la fonction à dérivé 0 donc c'est la fonction constante donc H0 c'est juste la fonction constante et ensuite H1 c'est donc qu'est-ce que c'est donc il faut il faut regarder quels sont les éléments ici qui ne s'obtient pas comme dérivés d'un polynome de Laurent et donc autrement dit il faut savoir quelles sont les puissances de N donc N c'est une puissance entière telle que la primitive est un polynome vous savez bien si N est différent de moins 100 on peut écrire un primitif mais si N égale moins 100 donc on a la forme différentielle de x sur x celle-là ce n'est pas la dérivée d'un polynome donc si vous vous souvenez un petit peu l'algebra linéaire qui est là ce que ça dit c'est qu'il y a un élément qui n'est pas une classe qui n'est pas dans l'image et donc c'est la classe de la forme différentielle de x sur x donc on a on a calculé les deux groupes de cohomologie dans cet exemple et donc on a trouvé la forme de x sur x que vous vous rappelez c'était la forme qu'on a intégré pour avoir par exemple le logarithme pour avoir pour avoir deux pi donc ça c'est la cohomologie de Rame l'exemple de la courbe elliptique est très marrant donc j'ai détaillé ça dans les notes quels sont les calculs qu'il faut faire pour déterminer une base de la cohomologie ça c'est l'espace ça c'est l'espace dans lequel les formes différentielles les choses qu'on va intégrer et vivre ok donc maintenant il faut regarder aussi les domaines d'intégration et pour ça on fait ce qui s'appelle l'homologie l'homologie singulière ok donc je suis toujours dans la situation où j'ai une variété algébrique et maintenant je regarde les solutions complexes donc je vous ai dit on peut faire ça pour n'importe quel anneau qui contient Q en particulier pour les nombres complexes donc je regarde les solutions complexes de mes polynomes et donc je trouve quelque chose à l'intérieur de C puissance N et je peux les regarder comme un espace topologique avec la topologie qui vient de là donc je vais peut-être l'appeler M cet espace topologique donc par exemple qu'est-ce que c'est dans les exemples donc le premier exemple c'était X donc X c'était F égale 0 donc qu'est-ce que c'est dans ce cas c'est un ensemble fini de points qui contient les racines complexes du polynome dans ce cas mon M c'est l'ensemble fini des racines du polynome et dans l'exemple où je prenais la droite affine et j'enlevais 0 donc qu'est-ce que c'est c'est tous les nombres complexes qui ne sont pas nuls donc c'est les plans complexes et pointés ok donc ce que je vais essayer de faire c'est à cet espace topologique je vais associer des espaces vectoriels donc H0 souvent on les appelle BTI etc qui vont être définis un peu par un procédé d'algèbre similaire à celle-là donc c'est là que les domaines d'intégration vont vivre et ainsi je vous avais dit je vous avais dit l'autre fois ce qui est compliqué dans la définition de période c'est le symbole intégral donc le symbole intégral va devenir la chose suivante donc là j'ai des groupes comme ça c'est un espace vectoriel si vous voulez pareil et donc je vais avoir ce qui s'appelle l'accouplement de période donc ça va être une application qui prend un élément de cet espace d'homologie de Derham et un élément de cet espace d'homologie de BTI et qui produit un nombre complexe c'est comme ça que le symbole d'intégration va être interprété pourquoi ? on a plus ou moins vu que les éléments ici c'était des classes de formes différentielles donc les éléments ici je vais vous expliquer c'est quelque chose comme des cycles topologiques et cet accouplement va envoyer ces deux éléments à l'intégrale d'oméga sur sigma et donc c'est un théorème de c'est un théorème de Derham et Grotendig donc c'est un accouplement parfait donc c'est un accouplement parfait bon il n'y a rien d'évident dans cette histoire mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là on a deux espaces vectoriels sur Q des dimensions finies qui ont la même dimension et si vous choisissez des bases de ces espaces vous écrivez la matrice de l'accouplement le déterminant de la matrice est non nul ok ? c'est ce que cette phrase signifie donc je vais vous donner la preuve dans ces deux cas et ensuite je vais essayer de dire un mot sur la définition de l'espace donc je dirais bien un exemple ok dans l'exemple du dans l'exemple où c'était juste le 0 d'un polynôme dans une variable on a dit qu'il y avait juste de la cohomologie un degré 0 et c'était c'était ça j'ai dit si le polynôme est degré d non une base c'est 1 x x plus sur 2 1 d'un moisson et j'ai aussi dit que ça c'était c'était un nombre fini de points dans les racines complexes et ce que cet accouplement va faire dans ce cas on est en dimension 0 donc intégrer une fonction sur un point c'est évaluer la fonction à ce point donc là j'ai les racines du polynôme et cet accouplement va prendre ces fonctions là et va les évaluer dans les racines du polynôme vous allez obtenir une matrice comme ça la matrice de l'accouplement des périodes va être le résultat d'évaluer les fonctions dans les racines et donc déjà vous voyez les espaces vectoriaux ont la même dimension donc pourquoi l'accouplement est parfait parce que le déterminant de cette matrice c'est un déterminant de Van der Monde donc je ne donne pas cette formule le carré le carré le carré de ça c'est le discriminant du polynôme dont je suis parti et dans l'hypothèse pour que la variété soit lisse c'est que le polynôme était irréductible donc ce discriminant est non-nul donc cette quantité est non-nul car le discriminant de F c'est le carré de ça et c'est non-nul car F est irréductible ok dans ce cas on trouve une matrice de périodes où le coefficient c'est le nombre algébrique c'est comme ça que dans la version géométrique le nombre algébrique apparaît comme période et je vous fais remarquer quelque chose de très important qui est le début de l'histoire que Clément va raconter tout à l'heure c'est que si vous voulez étudier un nombre algébrique comme période donc qu'est-ce qu'on fait on trouve le polynôme minimal et on regarde la variété donnée par le 0 de ça et vous pouvez vous imaginer ok alors j'ai trouvé une matrice qui ajuste ce nombre algébrique à l'intérieur pas du tout donc vous voyez que vous trouvez à l'intérieur de la matrice beaucoup d'autres nombres lesquels toutes les autres racines du polynôme c'est-à-dire toutes les autres conjugués d'égalois de votre nombre de départ et ça va être un phénomène général quand vous étudiez une période sous cette forme ça va être très très rarement de dimension 1 il y aura d'autres nombres dans la matrice et il faut penser à ces autres nombres comme les conjugués d'égalois de période et Clément va vous expliquer comment on peut en faire quelque chose ok donc ça c'était le premier exemple deuxième exemple donc là on a calculé les hachants de ça c'est-à-dire c'est-à-dire de dimension 1 donc j'avais la une base c'était la classe de la forme différentielle de x sur x je ne vous ai pas dit encore ce que c'est l'homologie singulière mais il y aura c'est quelque chose qui détecte les trous dans l'espace donc il y aura ça va être aussi de dimension 1 et un générateur va être le cycle qui tourne une fois autour de ça donc dans ce cas la matrice c'est une matrice de taille 1 l'intérêt l'intérêt c'est l'intérêt c'est cette forme différentielle sur le cycle autour de 0 donc la formule d'un résidu de Cauchy ça c'est 2 pi donc le déterminant est non nul donc c'est comme ça qu'on voit la période 2 pi comme un nombre dans ce sens dans plusieurs choses là on a des espaces vectoriels sur Q en fait qui ont la même dimension mais quand on calcule cet accoupement de période vous voyez on ne trouve pas de nombre rationnel donc on trouve des nombres transcendants par exemple et donc d'une certaine manière les périodes mesurent la différence entre les Q espaces vectoriels donnés par des rames et les Q espaces vectoriels donnés par Betty ok j'ai 5 minutes super ok donc je vais vous définir l'homologie singulière oui donc j'ajoute que essentiellement ça c'est le seul cas où la matrice de période est de dimension 1 donc c'est c'est très c'est très pratique que les choses de dimension 1 soient inversibles et c'est c'est pour ça que souvent on travaille plutôt que dans l'anneau de période on travaille dans l'anneau de période où on a inversé Pi ça a sans doute à voir avec le phénomène dans l'exposé de Tanguy ok l'homologie singulière donc on essaie de mesurer les trous dans notre espace topologique parce que ça a donné lieu à des intégrales non triviales donc on fait ça en regardant donc on va regarder des simplex bon ce sont un peu différents de ceux d'exposé de Clément mais pas très différents quand même donc on regarde les points dans l'espace R M plus 1 où toutes les coordonnées sont positives et la somme des coordonnées est égale à 1 ok donc par exemple delta 0 c'est juste le point 1 derrière delta 1 c'est un segment mis comme ça dans les plans et delta 2 c'est c'est un triangle qui est parti du plan qui fait comme ça ok on a des relations qui s'appellent des faces entre les différents delta n donc si par exemple ce point je peux le voir comme ce point ou comme celui-là et pareil ce segment je peux le voir comme un des côtés du triangle donc il y en a de plus en plus donc il y en a si vous donnez un point comme ça il suffit d'insérer un 0 et donc il y a il y a une possibilité pour le faire ou un plus 1 je ne sais pas ok donc je mets donc je mets un 0 dans la position im donc je vais appeler ça la face la face delta i ok donc là c'est la première phase la deuxième et tout à l'heure et alors qu'est-ce que je fais avec ce simplex donc maintenant je vais regarder ce qu'on appelle un n-simplex singulier c'est en fait une application une application continue de cet espace topologique vers mon espace topologique que je vais étudier donc ce que j'ai appelé m ok donc par exemple là qu'est-ce que c'est c'est juste l'image d'un point donc c'est-à-dire c'est donné un point d'un m là qu'est-ce que c'est donc c'est une application de l'intervalle d'un m donc c'est un schéma etc donc là c'est voilà et donc on regarde des combinaisons linéaires des choses comme ça que je l'appelle sigma peut-être une fois que je sais il y a une application il y a une application bord c'est un peu ça joue le rôle de la différentielle tout à l'heure qui me prend un simplex comme ça et me produit un n-100 simplex donc comment je suis parti à quelque chose comme ça il faut que je produise une autre application qui part de delta n-100 mais j'ai toutes les phases pour aller de delta n-100 à delta n et donc ce qu'on fait c'est j'applique d'abord une phase ensuite je compose avec mon n-100 et il faut mettre une somme alternée pour que ça fonctionne correctement et à ce moment-là à partir d'un n-100 je produis un n-100 simplex donc par exemple si j'ai un schéma si mon sigma n égale 1 c'est un schéma dans son bord c'est le point d'arrivée moins le point de départ et donc on vérifie c'est un petit calcul sympa si on appelle ça delta n si j'applique 2 de suite je trouve 0 donc si j'applique d'abord delta n ensuite delta n-100 c'est toujours 0 et ça comme tout à l'heure ça dit que l'image de delta n est contenue dans le noyau de delta n-100 du coup je peux coscienter et c'est ça la définition donc j'ai défini H N métis de mon espace M comme le quotient du noyau par l'image donc par exemple pour N égale 0 qu'est-ce que c'est le noyau le noyau c'est tout dans ce cas donc qu'est-ce qu'il y a dans l'image c'est les points qui peuvent être joints par un chemin donc c'est les points qui sont dans la même composante connexe par arc donc comme ça je trouve A sur O B T de M c'est Q il y a un représentant pour chaque composante connexe et donc est-ce que c'est pour N égale 1 pour N égale 1 il faut que les schémas soient dans le noyau de l'application BOR c'est-à-dire il faut que cette différence soit nulle donc c'est des lacets donc je prends des lacets qui commencent et finissent dans le même point il faut qu'on sient par les schémas qui sont dans l'image des choses comme ça et donc intuitivement ce que veut dire je garde juste les lacets que je ne peux pas remplir donc si vous imaginez M il faut imaginer M à quelques points qui ont été enlevés par exemple les points complexes donc si vous prenez un lacet là on peut le remplir donc on peut le remplir par un triangle donc celui-là il est nul mais si on prend un lacet là celui-là on ne peut pas le remplir parce qu'il y a les trous à l'intérieur donc les hachants sont mises sur ça et ben voilà je pense qu'il est temps de s'arrêter merci tout ce que je voulais faire vous pouvez expliquer le lien avec les périodes ah oui donc c'est vrai que je n'ai pas complètement bouclé l'histoire donc là on a maintenant ces deux espaces d'écomologie non pas intégration je trouve des nombres ces nombres sont des périodes ensuite ce cadre est un peu simplifié pour pouvoir obtenir toutes les périodes comme ça le problème c'est que là vous voyez par exemple le chemin doit être délacé donc j'avais des choses comme le logarithme qui est qui est intégral sur un schéma qui n'est pas enlacé donc ça je ne peux pas encore voir comment l'élément là-dedans mais il y a une construction un peu plus sophistiquée mais c'est vraiment une fois qu'on a ça le pire est passé donc c'est vraiment une variante de ça donc qui s'appelle l'ombologie relative il y a encore un accouplement de périodes et le nocée c'est que toutes les périodes sont les périodes sont exactement les nombres que j'obtiens dans cette matrice voilà ça d'un côté et ensuite comme j'ai dit les espaces vectoriels ont en général une grande dimension donc je trouve beaucoup d'autres nombres donc c'est ainsi si j'avais fait le calcul pour la courbe elliptique on a une forme différentielle comme ça que j'ai déjà indiqué il y en a une autre qui est qui est celle-là donc c'est un espace de dimension 2 et dans ce cas le point complexe est en fait un tord auquel j'ai enlevé un point et là il y a deux lacets que je ne peux pas que je ne peux pas remplir pour ainsi dire donc sigma 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 2 donc je trouve je trouve une matrice de taille 2 qui a qui a qui a quatre nombres donc ça c'est quatre intégrales donc ça c'est typiquement on peut imaginer ça c'était l'intégrale elliptique comme vous l'étudiez, par exemple celle qui a passé comme période du pendule mais quand j'utilise cette représentation cohomologique en fait elle vient avec d'autres nombres Clément va vous expliquer comment on réfléchit on y pense, comment les conjuguer d'égalois de celui de départ et dans ce cas c'est encore élémentaire de montrer que l'accouplement est parfait donc ça c'est très joli en utilisant les fonctions elliptiques donc le déterminant de ça c'est si on choisit correctement le cycle de pi donc c'est encore et là on peut s'amuser autant que vous voulez parce que vous voyez le déterminant le déterminant de ça c'est c'est une combinaison de périodes donc j'ai trouvé une identité entre périodes donc il faut la démontrer avec les règles du calcul d'intégrale et donc par exemple tu as dit que si j'ai rien de plus donc la conjecture des conjugatifs ça a des conséquences concrètes comme la conjecture des dimensions sur les ZN donc par exemple j'ai compris que Z5 est rationnel oui non ce n'est absolument pas oui je peux expliquer donc il y a la conjecture des conseils de saillier qui est très jolie parce que c'est l'énoncé complètement élémentaire et ensuite la conjecture des périodes de Grotendie qui a été mentionnée ce matin donc là c'est quelque chose qu'il faut lire sur les matrices de périodes donc ça dit la chose suivante donc on regarde on prend la période donc on produit une variété algébrique qui la contient comme période ça nous produit une matrice comme ça donc d'une certaine taille donc je regarde la matrice de cette taille à la coefficient d'un Q et à l'intérieur de ce groupe il y a un sous-groupe que j'ai appelé G qui s'appelle le groupe des galois motiviques déjà il faut voir si on applique ça à la matrice qui avait le nombre algébrique comme un trait donc on trouve le groupe des galois usuel du polynôme de départ et si on l'applique à ça en fait il faut penser c'est les matrices qui quand elles s'agissent sur la matrice de périodes respectent toutes les relations algébriques entre les périodes d'accord donc par exemple dans ce cas ça peut être GL2 tout entier si la courbe elliptique n'a pas de multiplication complexe et si elle a de multiplication complexe c'est la dimension 2 donc on a ce groupe qui est extrêmement compliqué à définir mais il existe et alors la conjecture de périodes de Grottenberg c'est que si je prends Q bar et j'ajoute tous les coefficients de la matrice de période je trouve quelque chose qui a degré de transcendance la dimension de ce groupe donc degré de transcendance de Q bar auquel j'ajoute toutes les périodes c'est la dimension de ça et pour les nombres algébriques c'est un groupe fini dimension 0 transcendance 0 ça tombe bien non pour les groupes de matrice c'est un groupe algébrique c'est une dimension donc on compte le nombre de conditions et ça ça débat le degré de transcendance donc ces deux conjectures ont l'air très différent elles sont à des détails près elles sont équivalentes et c'est plutôt celle-là qui a des conséquences très explicites parce que là on peut écrire des groupes d'écomologie on peut calculer ça on peut dire la dimension est telle et par exemple c'est comme ça qu'à peu près on sort les dimensions de la formule de Clément mais ce qui n'est pas évident du tout même quand on y travaille c'est que les deux conjectures sont équivalentes donc oui il faut penser c'est un sous-groupe des matrices qui est donné par des conditions algébriques donc je compte le nombre d'équations essentiellement donc par exemple ça oui ça peut être par exemple ça peut être si je fais ça pour les logarithmes par exemple je trouve que je peux calculer ces groupes et c'est les matrices de la forme 1 A 0 et B où A et B sont rationnels et B n'est pas nul donc dans ce cas j'ai deux des synchrones c'est dimension 2 tu nous as montré finalement la relation vérifiée de logarithme de laquelle on pourrait désire celle vérifiée par l'exponentielle et finalement j'ai l'impression qu'avec ce que tu dis là c'est quelque chose de très général dans la mesure où par exemple si on revient au point d'une simple que vous avez vu tout à l'heure par la procédure qui consiste à en fait à inverser la période et à inverser l'expression enfin voilà je vais dire reprenant donc tu nous as donné l'expression on peut exprimer les solutions en dévoiant du point d'une simple d'accord avec des fonctions équipes de Jacobi qui vont paramétrer en gros les niveaux de énergie comme dans le cas de l'éducateur en Indiquette et donc ces fonctions là elles dirigent tout un formulaire qu'on peut peut-être interpréter finalement comme étant des relations entre les périodes parce qu'il suffit d'implir un progrès rationnel et donc c'est-à-dire que finalement tu peux en regardant la cohomologie rationnelle apparemment d'un cours algériques tu peux produire comme ça des fonctions parce que pour ce moment il faut éclare une forme différencielle particulière qui vont donner naissance à des intégrales et qui vont c'est intégral et ces objets-là vont vérifier une telle relation son période et donc qui vont donner naissance à des tas de formulaires le type cosinus-sinus l'inversion très générale absolument donc un exercice fantastique c'est par exemple on prend des livres d'analyse comme Wittaker Watson qui est un livre génial donc on prend un chapitre sur la fonction en bêta et on prend formule par formule et on essaie de traduire ça en termes de géométrie algébrique et on y arrive c'est génial ce qu'il nous dit là on peut même déformer le formulaire avec un paramètre ouais donc là oui ouais donc de ce point de ce point de vue quand on met un paramètre et ce qu'on commence à faire c'est plutôt qu'une seule variété algébrique je vais gagner une famille de variétés algébriques il faut aussi se dire je me suis retenu de parler des périodes exponentielles avec grand effort mais les valeurs de la fonction gamma par exemple c'est des périodes exponentielles dans un cadre un peu généralisé la fonction gamma vérifie les trois équations les relations gamma ds plus 1 égale ds gamma ds ensuite la formule de réflexion etc la formule de réflexion on la voit facilement dans cette histoire mais la formule du produit par exemple c'est une formule qui se démontre facilement en écrivant la fonction gamma comme un produit infini de Weierstrass et donc ça c'est compliqué c'est possible mais c'est compliqué parce que c'est une relation qui a une origine qui n'est pas absolument intégrale donc c'est un produit infini donc il faut faire des tas de trucs pour arriver à le faire mais finalement ça découle d'une relation du type déterminant de la matrice de période égale à quelque chose donc des fois c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué